Ce sera toujours avec un réel plaisir qu'on parlera ici et qu'on aura la ferme conviction que vous nous écoutez de manière formidable de l'autre côté. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être encore en direct sur Info TV, à N'en Point Douté, votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore, le programme c'est espace miné 10h-11h52. Vous avez justement affaire avec les démineurs de l'information. Ce matin, l'analyse, le décryptage, sans oublier justement, nos commentaires seront comme d'habitude au rendez-vous. TVB nous retrouvera tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Nous aurons comme d'habitude également la dénonciation de ce jour, ce fait de société qui vous énerve. Mais nous avons le courage de le poser sur la table du débat. Si vous en avez convenance, on terminera par l'instant de l'analyse. Une interrogation pour nous fondamentale. Lutte contre la corruption au Cameroun et détournement des déniés publics. Où en est-on ? Lutte contre la corruption au Cameroun et détournement des déniés publics. Où en est-on ? C'est justement l'office conducteur. J'ai failli dire le focus de ce programme. Ce mec dit au Cameroun. Si vous êtes connecté sur 307 Cana Plus International, sentez-vous privilégié. On commence par accueillir ses amis qui sont encore là ce matin pour vous dire bonjour. Pour être au rendez-vous justement des démineurs. Je commence donc par la dame, la seule que l'on aura en studio au ce jour. Fadima Tour Mpabie, bonjour. Bonjour, parfait, ici, bonjour à mes copanélistes. C'est vrai que ça fait un bout, mais je suis très contente de me retrouver sur vos plateaux. J'ai eu l'impression que vous boudiez mes plateaux. Oh non, ça fait quand même des mois. C'est une impression. Non, 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 vous n'êtes pas. J'avais pris une pause et puis je me suis dit ok, quitte à faire certaines choses. Et maintenant, je me sens quand même un peu en forme de... Un recul stratégique. Ah oui, ah oui, ah oui, un recul stratégique. Mais nous sommes là, nous sommes contents d'être là et nous espérions passer un très bon moment en votre présence. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes une femme politique de plus en plus connue sur la scène au Cameroun et à l'extérieur des frontières. Vous militez et vous soutenez les idéaux du parti au pouvoir au Cameroun, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment se porte le R pour parler comme les autres ? Je dirais que le RDPC se porte très bien comme notre champion parce que de plus en plus, nous essayons d'asseoir notre fidélité, nos objectifs. Et je pense que l'histoire, le temps nous donne raison parce que vu ce qui se passe ailleurs, on reste convaincu que le RDPC est le seul endroit où on peut se réfugier en politique. Vu ce qui se passe ailleurs, on reste convaincu que le RDPC est le seul endroit où on peut se réfugier en politique. Merci Fadima Toufou d'être là ce matin. On va accueillir en face de vous le consultant de tout temps et de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Lui c'est l'audit, fils de Boumier-Belle. Pierre Blériogne, bonjour. Bonjour, parfait à ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin une fois de plus. Pierre Blériogne, la citation de ce matin. La citation de ce matin la voici. Les abeilles qui produisent du miel sont chassées pendant la récolte de celui-ci. Seuls les sages apprennent à apprivoiser les abeilles pour avoir continuellement du miel. On peut reprendre. Les abeilles qui produisent du miel sont chassées pendant la récolte de celui-ci. Seuls les sages apprennent à apprivoiser les abeilles pour avoir continuellement du miel. Oh Pierre Blériogne, ces citations. On peut en faire expliquer ? Oui, mais vous voyez, lorsque vous avez contribué à l'érection d'une grande oeuvre, on a tendance souvent à vous mettre de côté quand arrive le moment de la récolte. Mais les sages savent qu'il faut garder ceux qui font pousser les grandes oeuvres. Parce qu'on en aura toujours besoin. Et si vous les poussez ? Si vous les chassez, vous aurez seulement le miel pour une seule récolte. Mais vous n'en aurez plus jamais. Oui, après vous n'aurez plus du miel. Les abeilles seront parties. Il ne faut pas oublier que c'est les abeilles qui produisent du miel. Pierre Blériogne, mec. C'est le sac de sagesse. Pierre Blériogne, vous pouvez me prendre votre citation ? Je suis amoureux de cette citation. Oui. Les abeilles qui produisent du miel sont souvent chassées pendant la récolte de celui-ci. Seuls les sages savent apprivoiser les abeilles pour avoir du miel continuellement. Ainsi soit-il. On va accueillir en face de Pierre Blériogne, mec, un vieux de la vieille. Il est journaliste et directeur de publication de Direct Info. Il est parmi nous ce matin. Lui, c'est Samuel Banjok. Samy, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs. Bonjour aux populations, aux dignes et vaillantes populations de la forêt des bords. Il s'agit de la forêt de la communauté banenne qui a été arrachée par l'État du Cameroun. A savoir 68 000 hectares de terrain. 68 000 hectares. Qui englobent les cantons Loknanga et Ndokbiakate. Cantons pour lesquels je fais partie intégrante. Sans me consulter et sans mon avis, 68 000 hectares de notaires ont été arrachés par l'État du Cameroun, classés dans le domaine privé de l'État. C'est ce que ça signifie. Parce que cette variante population et dignes populations manipulées par une certaine élite banenne à qui on a fait confiance, est aujourd'hui victime de cette mascarade, de trop, de cette gloutonnerie foncière de notre État, qui a le devoir de nous protéger, c'est-à-dire de protéger les minorités, protéger les communautés autochtones. C'est dans la constitution de notre pays. Et quand on assiste à cela, sans consultation préalable des djinns-fils ou des élites que nous sommes au sein de cette communauté banenne, ça nous pose problème. Et je salue donc nos chefs supérieurs qui sont complices ou alors qui se rendent complices de cette mascarade. Et je leur dis que la génération montante des banennes leur demandera des comptes. Ou alors les gens de votre génération vous chargent de leur dire que le combat n'est pas terminé. Ils ont réussi, avec des manipulations de quelques classiques du régime RDPC, à classer 68 000 hectares de terre de la communauté banenne dans le domaine privé de l'État. C'est-à-dire que l'État a un titre foncé désormais sur nos terres. Et des élites vont de village en village pour expliquer aux banennes que non, c'est très bien, il faut faire une motion de soutien au président Paul Biya pour avoir permis que les banennes rentrent chez eux. Le chez eux qui est désormais classé dans le domaine privé de l'État. Je vous demande quelle est l'alchimie intellectuelle ou quelle est la gymnastique politique que ces élites utilisent pour convaincre les populations villageoises de ce que vous allez rentrer chez vous, mais le chez vous est désormais classé dans le domaine privé de l'État. Nous qui avons quand même la chance d'aller, d'apporter les collines de l'université, que ce soit en Goyekele, comme on est à Yaoundé, à Douala, on était quand même à Ange Raphaël. On a quand même fait des années et des années dans des amphithéâtres, en train d'être enseignés par des éminents enseignants. Je crois que c'est le scandale de trop, un scandale foncé de trop, après Kribi, je crois que nous sommes en train de frôler le scandale foncé du siècle au sein du département d'UNCAM. Et je me demande ce que les élites d'UNCAM font. C'est-à-dire que quand je vois le ministre Maracis, moi les combis, le ministre d'UNCAM, permettez-moi que je le dise, c'est notre seul ministre que nous avons, restez muet face à cette gloutonnerie foncière, face à cette bradale. Quand je vois l'éminent intellectuel, le professeur Ebenezer N'Diomou, le philosophe de son État, ancien ministre de la République, restez muet face à cette situation qui accable le département d'UNCAM dont il est originaire. Quand je vois le ministre Titipierre, ancien ministre des Finances, rester muet, quand je vois le poisson Mkokombonjo, Pita, Mkokombonjo, rester muet face à cette mascarade et laisser des agitateurs manipuler les populations, je me demande ce que 2025 nous réserve. vous voyez Lunga, Lunga, Lunga. Oui, je veux citer Lunga, Lunga, parce qu'il peut aussi faire une musique qui sensibilise l'État de ce que nous sommes en train de vivre un scandale terrible, et nous, les petites élites, nous nous retrouvons au milieu... Le message est passé. Donc, la bataille n'est pas terminée, ma génération me charge de dire à nous, je suis supérieure, la bataille n'est pas terminée, l'État a cassé ses terres, l'État va déclasser ses terres. Merci beaucoup. C'est un succès du chef de l'État, comme ça a été le cas en 2020. Merci beaucoup. Le moins que l'on puisse dire est que cette affaire des terres dans ce pays risquera nous amener quelque chose un jour. Quelle transition pour accueillir Sylvain Seignec-Nyec ? Sylvain Seignec-Nyec, bonjour. Parfois ici, bonjour, et merci pour cette invitation. Je suis tenté de me mêler du départ de mon jeune frère Samuel Bondiok. Je savais que nous vous êtes... Non, non, rassure-toi. Je souhaite qu'on revienne ici à sa convenance ou la tienne pour qu'on parle de ça. Parce qu'eux ont la chance qu'on classe leur forêt, entre guillemets, leur, là, entre guillemets, dans le domaine privé de l'État. Oui. On aurait pu le classer dans le domaine privé de quelqu'un d'autre. Oui. Donc moi, je souhaite que ce soit quelque chose qui n'oppose pas les élites ou les enfants d'une cam entre elles. Il faut tout au monde que sur le plan technique, les uns et les autres sachent de quoi ils parlent. Je voudrais maintenant cela part, je veux parler tout à l'heure parce que c'est mon frère. Lorsque je serai requis à titre personnel, je lui dirai ce que signifie le classement d'une parcelle de forêt qui n'est pas la terre dans le domaine privé de l'État. Tu rappelles que dans ce classement... Même si c'est la forêt, est-ce que c'est... Il y a une deuxième différence. Dans ce classement, on dit bien que les populations conservent leurs droits d'usage. C'était quand même pour quelqu'un d'autre. même ce droit d'usage serait... Il s'agit d'un débat qui nous intéresse parce que chacun de nous a les mêmes prétentions. Mais je dis que ce n'est pas l'objet du débat. Peut-être que la corruption et ce classement pourraient être fait tout à l'heure. Mais pour le moment, ce n'est pas le débat pour lequel je suis... Vous m'avez convié ici. Merci beaucoup. Pas faillissé. Tu n'as pas le débat. Ce n'est pas un sujet. Je suggère. Mais je sais que lorsqu'on parle des affaires foncières depuis un certain temps au Cameroun... Ça m'intéresse. Ça vous intéresse. Et ça fait également jaillir beaucoup de passion au niveau de l'opinion publique. Je suggère que nous ayons un thème sur Yabasi en particulier. Je vous assure, un des chefs de Yabasi m'a envoyé des documents graves. Il vous charge de venir... Le chef de Yabasi me charge de dire, je vais citer le nom pendant le débat, qu'il y a quelqu'un qui est allé à Yabasi et a acquis 5 000 hectares de terre. Incroyable. On n'a pas dit 5 hectares. On n'a pas dit 50. On n'a pas dit 500. 5 000 hectares de terrain. Un individu. Un individu. Et... Ça, il n'en parle pas. Un présentement propriétaire de 5 000 hectares de terrain. dans la zone de Yabasi. Il a déjà exploité cet individu. 2 500 hectares. Quand on le supplie d'arrêter son exploitation, il dit que son argent lui permet de mettre tous les Yabasiens de ce village en prison. C'est maintenant le cas d'une concession. Mais on ne peut pas avoir une concession de 5 000 hectares. Je crois que comme Yabasi avait été coupé et que les gens voient déjà qu'on est en train de connecter Yabasi à Douala. Voilà le problème. Quand on va sortir le nom du monsieur, je crois que les Camerounais vont nous dire. J'ai parlé ici de la gourmandise foncière de certaines personnes. Comment un être humain normalement constitué peut aller acquérir 5 000 hectares dans le village de quelqu'un ? Et l'État régulateur ne dit rien. L'État n'a même pas encore réglé cette question. Mais cet individu jouit déjà des 5 000 hectares. Comment on appelle ça ? Vous expliquez-nous un peu. Même si c'est la déportation des Juifs qui veulent rentrer chez eux, entre guillemets. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle rapidement que Sylvain Signegne est un nom politique lui aussi du côté de l'Union des Populations du Cameroun. Ancien maire de la commune de Macaque élabore également plusieurs autres casquettes. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons le premier verre d'eau. TVB, bonjour. Elle perfecte. Bonjour. Bonjour à votre riche impressionnant panel ce matin. Bonjour également à vos téléspectateurs qui sont de plus en plus fidèles. Et parlant de ces téléspectateurs fidèles, vous me permettez d'aller du côté de Koumiye Tautan. C'est dans la région du Sud Cameroun, plus précisément dans le département du Djailobo, juste à côté de Meyomassala. Koumiye Tautan. C'est le village de Bilicho. Exact. C'est le village du Grandfra Bilicho international. Vous connaissez bien le village. Koumiye Tautan. Oui. Je vais de ce côté pour saluer un leader politique. Mais je ne sais pas si je ne me trompe pas que la maire du chef de l'État n'est pas très loin de là. C'est son village également. Exact. La faimère du chef de l'État du Camry. Vous voyez que je connais beaucoup les boulots. Je connais beaucoup les boulots. Oui, vous connaissez beaucoup. J'aime beaucoup les boulots. Et par moments, les boulots me le rendent aussi. Bien sûr. Donc, vous me permettez de saluer un leader politique qui nous regarde de ce côté. Il s'appelle Épée Koum. Il est donc du côté de Koumye Tautan. Koumye Tautan. Oui. TVB, l'homme de la revue La Presse sur Info TV. Tous les matins à partir de 6h45. Vous pouvez vous connecter pour suivre ce brillant garçon qui vous livre la revue La Presse. Il le remet cela dans le cadre de la revue La Presse. Acte 2. TVB, que disent les journaux ? El Perfecto. Comme vous le savez si bien, les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'actualités, notamment sur le plan politique, sur le plan de l'éducation, sur le plan économique et même sur le plan de la santé. Nous ouvrons dans cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudoné 20 qui nous amène du côté de l'université de Yaoundé 1 et ce journal parle du secteur de l'éducation, plus précisément de ce qui se passe du côté de l'université de Yaoundé 1 avec Frido Linquet. Université de Yaoundé 1, le conseil de discipline donne une dernière chance à Frido Linquet. Le journal s'interroge. Plus amplement, en page 4, on nous fait savoir que le très controversé enseignant de philosophie ne s'est pas une fois de plus, une fois de trop présenté ce 1er août devant l'instance disciplinaire pour répondre des accusations de diffamation, injure et menace de mort. Une attitude à la fois lâche et méprisante qui fait suite à celle des 25 et 31 juillet dernier, jour où il était attendu au campus pour consulter son dossier disciplinaire et déposer son mémoire de défense, respectivement. Ainsi, à nouveau convoqué ce 3 août, le mis en cause viendra-t-il ? Le journal s'interroge. Difficile d'y répondre. Gaston Ndok Ndok et Damaris Mandop, enseignants traduits devant la même instance et ayant eux aussi brillés par le même mépris, sont également attendus ce mercredi pour l'un et ce jeudi pour l'autre. C'est donc la quintessence de l'actualité qui est présentée au journal Info Matin en page 4. Laissant ce journal et retrouvant le billet hebdomadaire La Météo qui nous fait donc savoir que parlant de lutte contre la vie chère, la deuxième phase de l'opération est lancée sur l'ensemble des dix régions. Démarrée ce 1er août, elle se traduit par une baisse des prix de l'ordre de 10% sur une gamme variée des produits ciblés dans le cas spécifique du groupe Carrefour. Selon le ministre du Commerce, Luc Magroa Marga, Tangana, d'autres partenaires se joignent également à la campagne promotionnelle. L'information est à lire de la page 2 à la page 3 de ce billet hebdomadaire d'informations, d'enquêtes, d'analyses et de reportages. Allons en Côte d'Ivoire au bas de une du journal La Météo. Côte d'Ivoire, Henri Conan Bédier est mort. L'ancien président de la République est décédé ce 1er août à la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie en abrégé Pissam de Cocody à Abidjan des suites d'un malaise. On nous fait donc savoir qu'il est mort à l'âge de 89 ans. C'est ce que nous dit le journal La Météo au bas de une. La vie et la mort de l'homme sont donc présentés en page 4 de ce journal. Le journal Le Jour d'Aman Manah est disponible en kiosque et ce journal parle Côte d'Ivoire. Le Tchad persiste et signe. Le gouvernement tchadien annonce que la décision rendue le 28 juillet 2023 à Paris à la demande de Savannah Energy tendant à revenir sur certaines décisions des organes sociaux de Côte d'Ivoire sera contestée vigoureusement. C'est ce que nous dit le journal Le Jour qui revient donc avec cette sortie du Tchad concernant l'affaire Côte d'Ivoire. Jeu de la francophonie. Emmanuel Essémé bat le record du 100 mètres. Le Camerounais a remporté la finale de cette épreuve. Messieurs, avec un chrono de 10 secondes, 4 tierces, ce mardi 1er août 2023 à Kinshasa. Le messager parle également de cette même actualité sportive et reste dans les jeux de la francophonie. Essémé comme Usain Bolt. On en parle avec le journal Le Messager en page 12. Politique actionnariale de l'État. Isaac Bela-Bélinga à l'échafaud. Le journal nous le fait savoir en page 3. Restons en sport avec le quotidien bilingue gouvernemental Cameroun Tribune qui parle également des Essémé au bas de une. Jeu de la francophonie. Essémé roi du sprint. Le coureur camerounais a remporté hier le 100 mètres en 10 secondes, 40 tierces à Kinshasa en ajoutant une nouvelle médaille d'or à l'escarcelle du Cameroun qui compte désormais 4 médailles d'or du côté de Kinshasa. Reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest on en parle et on nous fait savoir que le secteur privé adhère. Même sans de cloche pour l'économie de Thierry Ecouti qui parle de reconstruction du nozo avec l'APKAM qui apporte sa contribution. Cette contribution est présentée en page 7 du journal L'économie coopération. Inventaire des échanges commerciaux entre le Cameroun et la Russie. Ils ont été timides ces dernières années et se sont davantage dégradés depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien en février 2022. Et si on parlait de la coopération de le Cameroun et la Russie avec le journal Hot News qui s'intéresse au deuxième sommet Russie-Afrique. Le brillant plaidoyer de Paul Biya pour une coopération gagnant-gagnant. On nous fait donc savoir que Paul Biya a participé activement à ce sommet deuxième du JAR. Comme en décembre 2022 à Washington DC lors du deuxième sommet Etats-Unis-Afrique. En juin 2023 lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, le président de la République Paul Biya s'est encore fait défenseur de l'Afrique la semaine dernière à l'occasion du deuxième sommet Russie-Afrique. Le journal en parle de la page 2 à la page 9. C'est tout un dossier qui vous est présenté ce matin. Développement urbain. Le journal L'équation de Richard Bandol nous fait savoir que Kecha Cortez est bel et bien du côté du Maroc et ira également du côté de l'Egypte. On parle ici de restructuration et rénovation urbaine et c'est le journal L'équation qui présente l'actualité ce matin en grande une. Directe info de Samuel Bonjok n'est pas en reste. Ce journal en pied de une est également sur les traces de Célessine Kecha Cortez du côté du Maroc Rénovation urbaine Kecha Cortez au Maroc Le journal présente la plus-value de cette visite de travail effectuée par le ministre de l'Habitat et du développement urbain du côté du Maroc et même du côté de l'Egypte Le journal présente donc la feuille de route de Kecha Cortez qui est en visite de travail dans ces deux pays C'est en page 3 que le journal Directe Info parle de cette visite effectuée par Célessine Kecha Cortez Aéroport du Cameroun vent de modernité Les actions menées par le DG des aéroports du Cameroun pour implémenter la modernité au niveau des aéroports Ces actions sont présentées au journal Directe Info qui est en kiosque et qui parle donc de cette actualité ce matin Camwater la quête des abonnés à lire de la page 5 à la page 6 du journal de Samuel Monjok et nous refermons cette revue de presse avec source info de Jean-Bruno et Fangono qui parle de Colombes sportifs du Jailobo qui a donc un nouveau PCA il s'agit du docteur Alain Mathieu Doko et Djan qui est désormais le président du conseil d'administration de la colombe sportive du Jailobo le natif du village en Colobo dans l'arrondissement de Moyomassala est porté à la tête de l'administration du plénipotentiaire du sud au terme de l'Assemblée générale ordinaire tenue ce 30 juillet 2023 à l'hôtel de ville de Saint-Mélima toujours dans le sud opération Migef 2035 IAI Cameroun l'arrondissement des Foulanes et le conseil régional du sud ça rime aux nouvelles technologies de l'information et de la communication c'est avec ce journal et cette actualité en TIC que nous refermons dans cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce mercredi mesdames, messieurs de votre aimable attention infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs 8 pièces de 50 16 pièces de 25 40 pièces de 10 francs 80 pièces de 5 francs 400 pièces d'un franc CFA pas seulement collectées si vous en avez la possibilité et vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin mesdames, messieurs c'était la revue de presse acte 2 avec Théophile Vianney-Billard appelez-moi TVB si vous le désirez merci El Perfecto merci au panel merci également à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin TVB vous ne partez donc pas bien sûr la quintessence de l'information reviendra ce soir surtout avec un fait saillant que vous allez développer aux 19h et aux 20h il s'agit de quel fait ? il s'agit bel et bien de ce qui s'est passé du côté de Yaoundé 2 où il y a eu un affrontement entre les conducteurs de moto-taxi et les agents de la commune donc nos équipes sont sur le terrain pour recouper les faits et revenir présenter cette actualité on restera également dans la suite de l'affaire concernant le revenant de Ngusso on est donc sur les traces de ce revenant le fait nous revenant voilà et on va également aller du côté de l'hôpital Jalmo pour avoir n'est-ce pas le point fait par cet hôpital concernant cette affaire même s'il faut remarquer que le ministre de la santé le docteur Malachi Manahouda a fait une sortie bien sûr à ce sujet bien sûr il estime tout simplement que les Camerounais aiment des faits divers les Camerounais dans les anecdotes pour le ministre de la santé ce sont mes mots que je vais utiliser maintenant c'est du folklore il n'y a jamais eu de revenant mais une question reste quand même posée si je pouvais revoir le ministre de la santé qui était mon ami à l'époque je lui poserais la question de savoir qui est-ce qu'on a donc enterré là-bas à son saut à son à son à son à son à son il faut qu'on nous dise qui était cette personne TVB à demain avec le même plaisir et le même bonheur très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel merci beaucoup de fait nous ont intéressé au moment où vous nous livriez cette revue de la presse en direct sur Info TV on constatera d'abord qu'il n'est plus de ce monde il est parti il se fut un grand homme politique du côté de la côte d'Ivoire Henri Counan Bédier est mort il est mort hier à l'âge de 89 ans il avait dirigé la côte d'Ivoire de 1993 à 1999 il est finalement parti on dira paix à son âme on pourra peut-être coller un mot sur Henri Counan Bédier tout à l'heure si mes invités en ont convénance une autre actualité folle de plus en plus persistance au niveau de l'opinion nous intéresserait également ce matin il s'agit de ce que je vais appeler la désormais affaire docteur Fridolin Nke il y a le journal du très grand frère Dié Donovan Info Matin qui revient donc à la une en nous faisant comprendre en posant une question est-ce que le conseil des disciplines n'a pas donné une dernière chance au docteur Fridolin qui a été appelé à aller s'expliquer au conseil des disciplines mais qui a brillé par son absence selon le journal Info Matin je commence par vous poser cette question pour vous passer la parole Pierre Blériot Niemek au juste que se passe-t-il finalement avec le docteur Fridolin et pourquoi il ne s'est pas rendu au conseil des disciplines du côté de l'université de Yaoundé 1 bon quand vous me posez la question pourquoi il ne s'est pas rendu cette question devrait être posée au docteur Fridolin qui est lui-même heureusement quand même que comme c'est un homme qui est présent sur les réseaux sociaux je crois pouvoir dire ce que je l'ai entendu dire oui je l'ai entendu dire de manière claire qu'il ne s'y rendrait pas et pourquoi qu'il ne s'y rendrait pas parce qu'il a donné de la raison sur ses réseaux sociaux il estime dans sa sortie que le recteur est à la fois juge et parti donc le recteur n'a pas qualité pour le juger bon maintenant moi personnellement je pense que c'est un conseil de discipline est-il inféodé au recteur ça c'est pas la question que je vais me poser c'est un conseil de discipline vous êtes convoqué à un conseil de discipline vous vous y rendez vous présentez votre défense il y a des voies de recours je le sais l'attitude de défiance dans cette situation ne me semble pas la meilleure je ne suis pas donneur de leçons à l'endroit du docteur Nké Fridolin qui est grand garçon pour assumer ses positions et ses postures mais je pense que comme universitaire il devrait donner l'exemple de celui qui suit toutes les étapes il faut suivre les étapes disciplinaires rien n'est dit et d'avance rien n'est scellé d'avance par rapport à son sort à côté de cela les griefs qui sont relevés contre cet enseignant sont notamment des griefs liées à l'injure aux injures aux paroles des obligeantes et autres aux menaces de mort menaces de mort et il est évident que le docteur Fridolin qui n'a pas souvent sa langue dans la poche elle est même souvent pendue quelquefois fourchue un peu serpentine un peu serpentine et cortine avec tes adjectifs là non il n'y a pas l'éducatif il n'y a pas encore fait qu'on comporte les difficultés non voilà non ça c'est salade je crois que alors en un mot comme en mille le docteur Fridolin qui devait se rendre au conseil des disciples non il faut qu'il s'y rende très bien je vais passer la parole au maire Sylvestre Nyek je présume c'est une actualité que vous suivez aussi quand vous avez le temps peut-être à distance vous connaissez très bien le docteur Fridolin qui est très connu sur les réseaux sociaux au niveau des médias il est enseignant d'université il ne soutient pas le système en place il est d'ailleurs souvent très dur à l'endroit de ce système ainsi de suite ainsi de suite entre temps nous avons quand même vu le docteur Fridolin tenir des propos durs à l'endroit de son recteur au niveau des réseaux sociaux subitement on a également été au courant de ce que le même recteur demandait déjà au docteur Fridolin de présenter ses diplômes et de donner un peu une certaine visibilité une certaine clartout au niveau de son cursus académique ce n'était plus cela le docteur Fridolin qui a été traduit au conseil des disciplines maintenant le docteur qui ne s'est pas rendu il estime que les dés sont pipés d'avance c'est une actualité qui vous intéresse aussi que doit faire le docteur Fridolin qui ce n'est pas cette question que je me fais le devoir de répondre vous répondez donc à quelle question première chose je connais le docteur qui est de très près ah d'accord pas de loin ok je le suis particulièrement et c'est dénouer avec le docteur ne date pas de l'heure je pense que c'est la raison pour laquelle il refuse du moins il fonctionne autrement parce qu'il sait pertinemment ce qui va du moins il imagine ce qui va se passer même il fait mieux que ça il vous dit en termes de diplôme moi j'ai fait il a publié un essai lorsqu'il soutenait sa thèse tout à fait il l'a fait ça également c'est actif mais il dit au recteur des choses qui me semblent également vraies pour lesquelles lui ces gens ne sont pas convoqués il dit au recteur il est à côté des gens qui n'ont pas de diplôme lui il en a un mais n'oublions pas qu'un qui a été au tournage avec le même recteur il ne faut pas l'oublier il a été au tribunal il n'a pas été le seul il n'est pas l'université voilà il n'est pas le seul et il doit dire qu'il a gagné au tribunal il faut le dire si on le dit parce que on est un peu injuste maintenant est-ce qu'un qui a le devoir de se rendre contre la discipline j'ai dit oui mais peut choisir de se faire juger par défaut il peut choisir il sait certainement ce qu'il fait mais j'ai dit l'université qui est l'univers des savoirs devrait s'occuper d'autres choses que de cela comment pour recruter un enseignant vous faites comme pour le recruter alors que vous n'êtes pas sûr de ses diplômes commençons par là c'est le minimum quand même après ça ressemble à ce sorcier c'est comme si vous étiez à Info TV aujourd'hui comme journaliste et 10 ans plus tard on vous demande de prouver votre qualité de journaliste c'est un problème non c'est vrai on se demande est-ce que ce n'est pas un autre problème est-ce que c'est vraiment le problème de diplôme maintenant le problème d'injure est autre qui est un peu comme moi lorsque j'étais à la commune de Macabre vous avez aussi l'injure non la CONAC est venue en contrôle chez moi et comme d'habitude sont passés par le préfet le préfet leur a dit je connais ce monsieur si on me dit qu'il a insulté quelqu'un ou il a été un peu dur un peu violent un peu violent même très violent je peux croire mais si on dit qu'il a volé je ne crois pas donc je ne peux pas manger le caddie pour nous s'il s'agit effectivement des injures mais je pense que c'était que ça c'est un petit problème mais la réalité et qu'on va découvrir très rapidement c'est qu'il s'agit d'un peu plus que ça merci beaucoup on va passer la parole à Fadi Matou Mpabé Fadi Matou le docteur Fridon qui n'est pas particulièrement un ami du RDPC je présume je voulais préciser que Mpé soutient le régime à sa façon il est de ceux qui disent ça veut dire quoi à sa façon ça veut dire ceci pour le monde un mauvais sauf le chef du régime c'est le recours ultime pour tout le monde ce sont méchants tous les amis sont méchants mais le président Paul Biya est très bon c'est ce qu'il dit oui bien sûr c'est ce qu'il dit le régime à sa façon sauf qu'il n'est pas d'accord mais si Mpé dit que le président Paul Biya est bon il n'est plus mon ami Fadi Matou Fadi n'a pas du genre que l'évite on avait à faire à l'unique femme de plateforme qu'on a aussi un mot Fadi Matou Mpabé que pensez-vous de cette actualité autour du docteur Frido Lanké c'est une c'est un coup monté c'est un complot ou alors le docteur Lanké doit simplement respecter la réglementation je ne connais pas personnellement le personnage mais vu ses passages ses multiples passages au niveau des médias et autres je me dis quand même que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la bouche qu'est-ce que dans la poche dans la bouche ah bon il la sort à chaque fois alors moi je me dis alors qu'est-ce qui se passe est-ce que parce qu'on a la liberté d'expression cela signifierait aussi qu'on ne devrait pas respecter la hiérarchie je ne sais pas moi je suis dans une administration où on me dit le respect de la hiérarchie on peut ne pas être content de ce que le chef peut faire mais on a obligation de respecter la hiérarchie on peut le signifier c'est une exigence administrative c'est une exigence on peut quelquefois être dans son élément naturel mais pas constamment parce qu'un chef qui se sent vraiment on va dire quoi irrespecté et tout humilié humilié il va il va forcément trouver d'autres stratégies pour te faire partir de là c'est clair il ne va pas accepter de travailler dans le même environnement vous pensez donc que tout est mis en oeuvre pour chasser le docteur Nke de l'université ce n'est pas ce que je veux dire il faut que ça il revient au docteur Nke d'éviter la critique facile qu'est-ce que j'appelle critique facile si on l'a convoqué au conseil de discipline qu'il s'y rende tout simplement quitte à ce qu'il ait le choix de parler de se défendre ou pas mais toujours est-il qu'en allant au conseil de discipline il a déjà la présomption de bonne foi maintenant le fait de rester ça nous montre à quel point l'élément n'est pas du tout respectueux et ça c'est pas bon moi je dis quelles que soient ses raisons quelles que soient les raisons du recteur il aurait dû aller au conseil de discipline maintenant s'il sort encore il fait ses sorties comment je vais qualifier ses sorties sorties cavalières quelqu'un a dit sorties je préfère parce qu'il va revenir sur moi dans les médias je veux pas vous avez peur c'est mieux d'avoir c'est un personnage sulfureux c'est un personnage pour une dame ça peut être très versatile c'est mieux de ne pas le provoquer être versatile moi je pense qu'il aurait dû ne parle non plus d'un quai comme vous êtes une dame là ça peut faire mal ce n'est pas habituellement tant nous nous pouvons parler de lui je peux aussi parler de lui tout en recadrant un peu certaines choses c'est pas que je veux pas parler de lui mais je trouve qu'il n'est pas un bon exemple pour ses étudiants parce qu'il est d'abord un enseignant vous savez quand nous étions à l'université nous pensions que l'enseignant le professeur d'université après lui il n'y a plus rien très bien merci beaucoup notre ami Samuel bonjour qui connaît très bien le docteur Fridolin qui a beaucoup de problèmes il le dit sur tous les toits il pense que le recteur a une dent contre lui de manière particulière que cela n'a rien à voir avec l'administration ou quoi que ce soit emparer ses constances que devons-nous faire parfois ici la situation est extrêmement grave cette situation est extrêmement grave qu'est-ce qui est extrêmement grave dans cette situation si ça se passait à Foucault où on a licencié près de 150 personnes pour des raisons économiques et autres ça serait compréhensible si ça se passait à Congelcam où le poisson pourrit dans des ports et tout ça serait compréhensible mais l'université parfois ici l'université est sacrée vraiment quand on porte atteinte à l'université qui est le temple du savoir qui est le temple de la science c'est extrêmement grave et je crois que la communauté internationale doit se penser sur cette affaire c'est pour ça que nos universités sont toujours classées parmi les dernières universités au monde les dernières oui mais regardez le classement des centres d'université en Afrique on n'en crie là-bas on n'en crie là-bas à cause de ce type de comportement on ne peut pas persécuter un enseignant qui a servi à former des jeunes à la pensée mais c'est un enseignant de philosophie c'est admissible un philosophe qui est en harmonie avec le système n'est pas un philosophe c'est ce qu'on nous a appris quand on était dans les cours d'initiation à la pensée un philosophe ne doit pas être en harmonie c'est une science dynamétique et quand à l'université on n'arrive pas à comprendre cela mais c'est extrêmement grave le lecteur n'a pas eu seulement de problèmes avec Frédéric Bayoubeck 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 a traîné ici dans la boue jusqu'au tribunal avec un gain de cause mais comment est-ce qu'un homme peut avoir des problèmes avec tout le monde même à tourner là-bas où il a pris la chefferie dans le volet dans le volet dans le volet non 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 écoutez écoutez mais je vais vous dire que mais là vous amenez les problèmes je vais vous dire et je vais vous dire vous voulez régler les comptes je vais faire donc vous dire vous n'êtes pas bien monsieur non je ne veux pas que je ne vais compte je vous dis que l'individu restons à l'université restons à l'université mais parlons aussi de l'individu non 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 on ne parle pas de l'individu on parle de l'université maintenant si vous voulez parler de l'individu c'est la série du coup ça fait notre problème on parle de l'université de l'individu et pas de l'université voilà parfois ici on peut analyser un système je crois qu'il y a les antiques ici nous ne sommes pas dans l'analysé le système d'université monsieur Mbondiok je dois vous recarer c'est ça qui fait des ordres sur les plateaux vous avez un peu un exemple à tout à l'heure qui n'en est pas un exemple parce que sur un plateau ils se comportent comme un animal alors nous avons un problème le docteur Fridolin qui est traduit au conseil de discipline et le docteur un quai dit qu'il n'y va pas parce qu'apparemment les deux sont pépés voilà le problème que nous posons sur la table alors est-ce que vous nous dites que le recteur lui-même dans son village là-bas il a pris la chefferie vous pensez que nous sommes encore dans le sujet oui parfait aussi quand on a des individus polémiques ou apolémiques on ne peut arriver qu'à des polémiques je vais donc continuer en disant que quand ça se passe comme ça à l'université c'est extrêmement grave et Fridolin que j'ai suivi cette émission c'était sur le canal de l'international et j'ai une sœur j'ai suivi cette émission du début à la fin vraiment je n'ai vu rien d'assez grave non vous suivez et puis je vais vous dire je le suis constamment et puis je vais vous dire oui je le suis constamment mais je vais vous dire je vais vous dire qu'il n'y a pas qu'à l'université ou le docteur Fridolin qui a été persécuté on l'a vu persécuter on l'a vu persécuter mais parce que c'était philosophe c'était dans le monde de la pensée on l'a pensé et on le taxe aujourd'hui non on le taxe aujourd'hui on le taxe d'anticonformistes on le taxe d'anticonformistes on le taxe des jugs et d'atteinte à la hiérarchie mais Fridolin a été un cabal ici dans ce pays il a été menacé il a été menacé on ne peut pas accepter on ne peut pas accepter comme citoyen en vertu de ses opinions en vertu de ses opinions et ça c'est constitutionnel se trouver menacé et pour chasser dans son propre pays très bien et je pense que l'université ne doit pas se prêter à ce jeu malsain parce que même mon frère au procès de Saint-Germain il a dit qu'on a été victime mais ça ne peut pas vous dire que les universitaires commencent à être victimes et pour chasser dans son pays ça devient extrêmement dangereux mais la première internationale est-ce que ça s'agit de cette affaire Pierre Bléron-Miammer voulait rebondir en une minute et on passera à autre chose j'ai quand même le devoir de rétablir un certain nombre de choses docteur Fridolin-Miammer comme universitaire comme enseignant d'université est quelqu'un de suffisamment admirable maintenant du point de vue comportemental je suis désolé docteur Fridolin-Miammer ne fait pas honneur à la philosophie mais c'est pas ça il ne fait pas le fil non non il ne fait pas tout je crois honnêtement que docteur Fridolin-Miammer a besoin d'un suivi psychologique je le pense sincèrement il a besoin d'un suivi psychologique et j'assume cela on a dit ça et je sais qu'à un moment donné s'il ne m'écoute pas aujourd'hui on le conduira de force quelque part un jour pour ce suivi psychologique il fait des sorties de pistes qui donnent l'impression parce que dans le petit jeu là ne nous trompons pas moi quand je dis que le régime n'est pas bon je dis qu'il n'est pas bon y compris le chef du régime je ne veux pas ces joueurs là qui veulent se protéger de billard qui veulent avoir la protection de billard et entrer dans les guerres intestines on a l'impression dans ce cas là que le docteur Fridolin-Miammer sert un camp contre un autre le régime c'est le régime de billard qui est mauvais donc y compris le président Paul Bia ce n'est pas que le régime les vôtres de Messanga d'autres qui disent que tout le monde est mauvais donc Bia choisit de mauvaise personne lui seul est de rester bon ce n'est pas vrai donc un philosophe a le droit et le devoir de porter la critique à tous les niveaux mais dans l'éducation que nous avons l'injure la calomnie la diffamation ne sont pas acceptables ni pour un philosophe ni pour quelque université que ce soit et je crois que Nke Fridolin doit revenir sur le droit chemin nous avons besoin de lui comme enseignant d'université du point de vue épistolaire c'est l'une des plumes les plus exercées et je sais de quoi je parle quand je parle du département de philosophie il y a beaucoup plus de d'autres Nke est une plume vraiment exercée maintenant on n'enseigne pas que la science on a le savoir il y a aussi le savoir-être le savoir-vivre toutes ces choses la philosophie est une manière d'être au-delà d'être une manière de penser c'est compris donc le modèle qu'il transmet doit être un modèle admirable on a vu quelqu'un courir dans les brousses dernièrement avec un chien il dit comme monsieur pour arrêter Nke il faut quoi ? non il ne faut rien c'est compris Pierre non pour arrêter il ne faut pas un philosophe ne doit pas faire dans le buzz tu fuis si tu reviens un bar qui m'a giflé non il ne faut pas faire ça merci beaucoup c'est que nous voulons d'y ressortir de ce petit débat qui n'était vraiment pas à l'ordre du jour et que moi je suis toujours là pour la conciliation vraiment si le docteur Fridolin qui peut trouver un terrain d'entente avec son grand frère qui peut mettre son père le recteur Sosso et nous passons à autre chose le Cameroun a besoin des deux que ce soit du professeur Sosso ou bien du docteur Fridolin Nke lorsque nous avons dit cela je prends un deuxième verre d'eau révélation en off malheureusement je ne vais pas vous les donner je préfère vous livrer la dénonciation de ce matin qui porte l'estampille à l'ensemble de Bernardo de Pierre Blériot alors nous dénonçons les propos d'un homme qui est venu nous voir c'est pas nous même qui avons été l'objet ou la victime ce monsieur est cadre dans une entreprise privée et il a fait recruter une jeune fille avec laquelle il avait d'autres relations extra professionnelles il se trouve que depuis que la jeune fille est dans la boîte elle a gravé les marches de la hiérarchie et a bénéficié de la haute confiance du PDG cette jeune fille est devenue chef de son ancien patron hier de celui qui l'a recruté au jour où nous sommes cette jeune dame rend la vie difficile à son amant d'hier elle n'est plus avec lui dans cette relation extra-conjugale selon ce que ce monsieur nous dit elle entretiendrait aujourd'hui une relation avec le PDG et elle aurait tous les droits dans la structure au point que c'est les demandes d'explications il nous a montré trois en un mois il a reçu de sa copine qui l'a fait recruter il y a aussi eu un conseil des épines il n'en est pas encore là mais les demandes d'explications sont incessantes elles sont même très serrées et quelquefois violentes donc il nous a demandé conseil et nous lui avons dit que nous viendrons poser le problème à tous les démineurs ce matin je vais d'abord passer la parole à notre Féné à nous tous sur le plateau le maire Nyec Nyec lui qui a à plusieurs reprises été chef d'entreprise il l'est toujours alors voilà une situation qui met donc en exergue un chef d'entreprise une collaboratrice et maintenant l'amant qui a amené la collaboratrice au sein de cette entreprise entre temps apparemment la femme a laissé celui qui l'a amené en entreprise avec qui ils avaient des relations un peu compliquées pour maintenant être l'ami du PDG le monsieur qui l'a amené est mal entre temps au sein de cette même entreprise il subit déjà beaucoup de frustration parfois ici je reviens à ce que le réadil au début relativement au miel ah les hommes savent conserver les abeilles pour avoir le miel tout le temps tout à fait les idiots même si il ne l'a pas dit chassent les abeilles dès lors qu'ils ont l'impression que le miel est là comme mais ils l'ont mal une seule fois tout à fait si je prends comme étant vrai ce que ce monsieur aurait dit à l'idiot je lui dis lorsque vous donnez cinq balles un militaire d'un certain niveau pour tuer deux personnes il va tuer les deux personnes avec les deux balles et les troisième et quatrième et cinquième seront dirigés vers vous oh là là ça veut dire que je pense que cette dame ne mérite pas d'être là au lait elle ne mérite même pas d'être recrutée c'est d'être recrutée sur des bases autre que professionnelle et comme c'est un système il fallait s'attendre à ça en fait elle a étudié ce monsieur elle va étudier le PDG également la prochaine elle sera avec le ministre de tutelle de cette entreprise et je pense que le PDG n'aura que ses yeux pour pleurer la réalité c'est que le respect que nous avons pour les femmes nous amène à leur domaine des conseils qu'elles ne peuvent pas revendiquer l'égalité sur le plan professionnel et user des moyens qui sont non conventionnels c'est à dire on appelle ça c'est des mots que j'aime pas parce qu'en s'enager il y a des mots qu'on ne prononce pas mais les promotions canapé finissent très mal ça finit au sol non ça passe par le sol ça finit par là-bas ça passe par le sol parce qu'on part du canapé et on tombe au sol c'est ce que vous l'avez dit quand le canapé peut tomber malheureusement ce PDG j'espère parce qu'il y a des PDG qui sont employés oui vous savez ce PDG il faudra bien qu'un jour il faudra qu'il devienne immortel parce qu'il ne l'est pas même s'il est remplacé par son fils je ne sais pas comment la dame qui nusque des moyens non conventionnels va se procéduire encore le fils de son ancien amant parce qu'elle passe d'amant en amant je pense que ce n'est à l'honneur de personne mais le sujet moi j'aurais bien voulu m'en éviter mais c'est un sujet qui est sous la place publique je donne mon point de vue j'appelle le PDG qu'il faut qu'il sache que celui qui a mangé mangera il n'est pas exclu que dans ces moments de galère que cette dame rentre voir son ancien copain et certement là son vrai copain qui ne fait rien au quartier c'est là le vrai copain les autres leçons que j'en conutilise pour la promotion professionnelle merci beaucoup Fadima toujours vous assourir depuis là ça tombe bien quand vous êtes une femme sur le plateau mais pourquoi vous les femmes vous faites cela quelqu'un vous amène dans une entreprise c'est vrai que vous entreteniez des rapports intimes avant l'entreprise arrivé à l'entreprise madame saute attrape le PDG et maintenant celui qui l'a amené en entreprise est traqué c'est quel méchant c'était ça mais oui s'il s'agit de la méchanceté non un malin malin et demi qu'est-ce qui est malin mais laisse une femme parler on sait que la femme vous donne le cas de vue de femme pourquoi vous voulez toujours mettre la faute sur la femme qu'est-ce que lui le monsieur a fait d'abord parce que nous n'avions qu'une seule version des choses je dis toujours dans les histoires de Saint-Calissant il faut entendre les deux versions parce que l'autre version peut être pire que celle que vous avez entendue c'est normal c'est de la médiocrité à l'excellence l'a dit Ebenezer si j'entre avec un DG et que je veux maintenant le PDG pourquoi vous voulez que ça soit pas le cas voilà de la médiocrité à l'excellence bon maintenant si toi en tant que DG tu me recrutes et que tu te comportes bien est-ce qu'il y a un problème dans le comportement personne ne quitte là où il s'est bien personne en matière de relations sexuelles c'est bien c'est mieux encore que je peux vous l'accorder mais je dis si je suis à l'aise je ne vais nulle part je reste là il est ailleurs si je pense aller ailleurs ça veut dire que je ne suis pas à l'aise donc vous encouragez la jeune dame c'est pas que j'encourage la jeune dame mais vous la connaissez je dis les versions sont partagées parce qu'elle aussi elle a sa part de version et je ne voudrais pas la condamner seulement sur ce que le DG dit qu'est-ce que lui il a fait parce qu'il y a des hommes ici dehors qui pensent qu'ils peuvent utiliser les femmes comme ils veulent les léger il faut aussi penser il y a des gens non les femmes vous avez appris à vous protéger il y a des hommes qui harcèlent les femmes même dans leur lieu de service il y a des hommes qui demandent aux femmes moyennant leur sexe donc nous sommes parfois mais parfois vous les femmes vous jouez bien à ce jeu mais pourquoi est-ce que quand on joue d'homme comme c'est le cas maintenant ça vous choque est-ce que vous savez le nombre de fois où la femme ne dort pas chez elle parce qu'elle sait qu'elle va aller retrouver son gourou le matin au travail oh là là ah oui parce que quand ça devient déjà parce que si je sais que je veux je n'ai pas de promotion et que la seule façon d'avoir ma promotion c'est d'aller avec le boss je fais comment ? tu vas avec le boss si je ne vais pas avec le boss je ne dors pas la nuit je vais traîner je vais traîner je vais traîner jusqu'à attendre le jour le bondi va penser à moi et puis il va m'enlever de là c'est aussi clair que ça autant les hommes subissent autant les femmes subissent encore plus que les hommes quel caméra te regarde sur les femmes qui peuvent justement avoir la bosse ? j'ai l'habitude de dire chacun c'est là où cuire son corps moi je ne juge pas d'accord chacun c'est là où cuire son corps si celle là veut cuire son corps je suis son boss c'est son problème d'accord mais je pense que c'est de la vie privée des individus voilà il faut faire très attention quand on est en relation sexuelle avec son boss parce qu'il ne faut pas transporter les problèmes que vous avez à la cuisine au niveau du travail et habituellement la frontière est très facile tout à fait la frontière est facile écrasée Samuel Mbonjok le monsieur qui a donc amené la dame en entreprise à mal il est mis à torturer par son patron demande d'explication à demande d'explication non c'est la femme elle-même qui donne des demandes d'explication c'est la femme elle a devenu son chef c'est incroyable c'est vrai qu'il lui a non je ne l'avais pas dit je ne l'avais pas dit c'est la femme qui donne vous suivez ça je vous passe la parole j'avais beaucoup à dire mais je ne sais pas ce que je vais dire à vous avoir écouté la seule dame sur le plateau vraiment je suis c'est normal il faut apprécier l'objectivité il faut avoir des objectifs elle vous a dit la vérité elle ne veut pas encore dire le monsieur le sang le mâton c'est pour ça que je voulais réagir en tant qu'homme comme d'habitude mais quand je l'ai écouté je crois que les femmes ont autre une autre manière de voir le monde et du coup je ne sais pas si je dois pour suivre mon analyse mais je dis au-delà au-delà de oui je vais dire au-delà de des affaires de sang qui sont assez compliquées comme elle a dit il y a le bon sens il y a le bon sens et je crois que pour celles qui sont chrétiennes on n'est pas obligé de rendre le mal par le mal parce que si on veut justifier la traque contre son ex aujourd'hui par le fait que l'homme se serait mal comporté vous ne savez pas ce que l'homme a fait pour mériter ça et tout et tout c'est des excuses faciles et rien ne pourrait justifier que la femme se retourne aujourd'hui contre l'homme qui lui a donné ce travail et qui continue quand même à être dans l'entreprise même si elle est devenue son patron aujourd'hui par la voix par la voix oui parce que je suppose que l'ex connaît très bien que la femme est en relation avec le grand patron donc il ne peut rien faire contre son grand patron il a digéré cette situation mais d'où vient-il que la méchanceté de la femme la pousse la cruauté même le sadisme la pousse à aller jusqu'à traquer ce gars à son dernier étrangement jusqu'à vouloir qu'il perde son travail parce que là on est en train d'aller à des modifications là c'est que le gars de cette entreprise et c'est extrêmement grave donc je voulais sous réserve de tout ce que madame a dit dans la pensée de la femme qui voit le monde autrement rester comme dans le bon sens et dire qu'on n'est pas obligé de faire du mal à quiconque t'as fait du mal encore qu'elle aurait pu se rappeler du seul bien voilà que ce monsieur lui a fait en lui donnant un emploi c'est vice versa parce qu'il y a des hommes aussi qui le font et quand l'homme a la possibilité d'exercer sa méchance ou bien de montrer sa méchance il le fait à fond ça je l'aime qu'apprécier je le dis ça vient de tout ça autant vous avez quand même oublié que cet homme a fait recruter cet homme dans cette entreprise vous savez vous savez ne négligez cela non je ne néglige pas un bien fait n'est jamais perdu autant ce monsieur lui a fait du bien qu'elle devrait s'en souvenir elle n'en s'en souvient plus mais elle peut s'en souvenir est-ce que vous êtes sûr est-ce que vous vous prenez pour argent comptant tout ce que ce monsieur dit c'est là où ça me gêne qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela quel que soit ce qu'elle mon voisin dit sur quel plan sur le plan professionnel qu'est-ce qu'il a fait la femme devrait s'en souvenir du seul bien qu'il l'a fait je vais vous prendre un seul exemple parce que vous les hommes parfois vous êtes durs comme on dit la femme elle est plus sensible ah bon oui c'est vrai qu'elle est sensible elle est plus sensible que la femme la femme le monsieur quand un monsieur prend par exemple quand un monsieur prend il veut te faire du mal il ne réfléchit même pas que un seul instant vous avez fait quelque chose de bien je prends un exemple un monsieur avec qui vous avez eu un enfant ou des enfants quand il vient pour agir il va oublier son sang qui traîne quelque part là les femmes à force de vivre tout ça elles deviennent aussi dures il faut les comprendre et on dit il y a un adage qui dit quand la femme veut te faire quelque chose même le diable s'assoit pour prendre les leçons et vous vous applaudissez on applaudit pourquoi si elles peuvent se réveiller elles peuvent sauver l'honneur de plusieurs qui ont traîné dans cette tour elles n'ont qu'à faire ça merci bien Fadi Mathieu Pierre Bleurio Uniemek que faisons-nous en pareille circonstance à la lue ouvrons les choses nous créons que le monsieur soit même bientôt viré de cette entreprise du fait de cette dame bon moi je n'ai pas été surpris par l'intervention de la seule dame sur le plan pas du tout parce que moi je connais les femmes je ne suis pas naïf comme vous moi je connais bien je sais que les femmes font seulement le bien quand elles ne peuvent pas faire le mal je les connais on fait le bien par défaut c'est à dire que si elles voulaient te faire le mal et ça a raté ça peut donner un bien mais ce que je veux dire d'abord c'est à l'homme si vous draguez la femme de quelqu'un et qu'elle devienne votre femme il faut retenir qu'on pourra draguer votre femme et elle deviendra la femme d'un autre la manière avec laquelle ou par laquelle vous entrez en relation avec une femme vous ne devez jamais l'oublier si une femme a été fascinée un jour par votre porte-monnaie et est devenue accro à vous sachez que d'autres porte-monnaie pourront n'oublier pas cela sauf que ce monsieur a été naïf il faut il faut aider les femmes mais il ne faut jamais aider une femme ambitieuse le concept français de femme ambitieuse il ne faut jamais aider une femme ambitieuse parce qu'une femme ambitieuse se sert toujours de vous comme d'un moyen pour arriver pour arriver quelque part avant vous elle s'est servie d'autre pour arriver à vous et après vous et après vous ce sera comme cela maintenant est-ce qu'il y a des femmes qui ne sont pas ambitieuses oui il y a des femmes qui ont de l'ambition parce que c'est l'encore que vous parlez bien il y a des femmes qui ont de l'ambition parce que le français lui il est comme ça mais qui ne sont pas des femmes ambitieuses une femme ambitieuse c'est celle qui se lève le matin en disant si je trouve un taximan qui décide de porter mes enfants pour les amener à l'école il peut être mon deuxième show si je trouve un boucher qui est prêt à livrer la viande il peut être le troisième ainsi de suite elle organise ainsi sa vie les hommes sont utilisés comme les moyens et quand elle entre en entreprise quand vous êtes en entreprise vous pouvez distinguer facilement les femmes ambitieuses des femmes qui ont de l'ambition absolument les femmes qui ont de l'ambition pour faire cette étude les femmes qui ont de l'ambition travaillent pour se faire admirer par la qualité de leur travail les femmes ambitieuses s'habillent de plus en plus bien se mettent de plus en plus mieux et viennent tourner là devant le bureau du DG et tout en balançant les atouts distraire les DG les petits DG dès que vous foutez votre nez dans cette affaire sachez que vous êtes l'une des victimes en vue de son ascension donc elle passe par vous en vue de son ascension donc le monsieur n'a pas été déjà correct en réfléchissant qu'il faut recruter une fille non non personnellement si j'aime une femme ambitieuse je sais comment on traite les femmes ambitieuses il faut toujours maintenir les femmes ambitieuses dans l'état dans lequel vous les avez trouvées il faut le faire attendre moi je vois les fous là souvent maintenez une femme ambitieuse dans l'état dans lequel vous l'avez trouvée c'est à dire vous venez la déposer dans son tabac avec votre grosse voiture vous la reprenez là vous la reprenez là ne changez pas elle va toujours vous amirer vous avez enlevé une femme ambitieuse c'est l'homme qui utilise plus la femme que la femme non ce n'est pas il n'a pas utilisé vous ne pouvez pas de quelque chose à la poubelle vous n'avez même pas vous ramenez ça vous laissez là vous n'avez même pas la grandeur il n'y a aucune grandeur à cela il n'y a aucune grandeur à cela la grandeur il n'y a aucune grandeur la grandeur c'est pour les femmes non la grandeur c'est pour les femmes qui ont de l'ambition et non pour les femmes ambitieuses vous avez même dit que vos femmes à la maison n'ont pas d'ambition c'est pourquoi elles sont là c'est ça c'est cela c'est très bien c'est comme ça que je l'ai choisi c'est sur cette base dès que je vois une femme qui est ambitieuse je la maintiens dans son tabac celui qui viendra l'enlever là-bas pour nous c'est son problème voilà un cas maintenant que nous avons sous la main merci beaucoup on ne goûte pas le sel le sel est salé on va lire les nombreux messages bonjour le plateau je pense que si cette femme était intelligente elle gagnerait à rester avec son DG et profiter des avantages du service du PDG qui serait sûrement un homme marié c'est Pascal parce que le DG n'est pas de leur baba voilà il faudra vous dire que le monsieur n'est pas DG dans l'entreprise non 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 il est simple il est cadre il est cadre dans l'entreprise autre message ce jour bonjour les démineurs content de vous suivre malgré la forte rumeur du licenciement de bon bon je ne vais pas lire d'accord autre message ce jour bonjour perfecto et à tout un panel je prends plaisir à vous écouter tous les jours et merci pour toutes les thématiques que vous développez pour la dénonciation du jour je pense que la dame aurait été recrutée sur condition ayant rempli la condition n'avait plus de compte à rendre à son amant c'est martial de Pionkouaban qui envoie la préoccupation je vous amène au pays des hommes intègres au Burkina Faso le 226 bonjour chers animateurs et à votre riche panel je suis très heureux de vous suivre en direct ce matin lorsqu'on est enseignant on le demeure à vie à l'école à l'université au feutricola dans un maquis sur les plateaux télé donc qui trouve un terrain d'entendre pour d'entente pour respecter la hiérarchie même si cela ne doit pas lui enlever son droit de parole il doit surtout penser à tout ce qu'il éduque pour la dénonciation je propose que le monsieur reste sage et fasse son travail de la plus belle des manières pour toujours pouvoir justifier les reproches les récriminations et les lettres d'explication au risque de perdre son emploi sinon qu'il songe à quitter l'entreprise pour une autre car les lettres d'explication vont se multiplier Kabore-Diedoné Ouagadougou Burkina Faso autre message ce jour je vous amène au 213 c'est l'Algérie espace miné c'est vraiment la chimamélure de l'audience avec à sa tête le maradona de la télévision qu'on appelle amicalement El Perfecto à ses côtés le consultant le plus soft du cosmos le Che Guevara de l'analyse et de la pertinence concernant la dénonciation moi je dirais que j'ai toujours pleuré le sort des hommes qui laissent leurs soeurs et leurs petits frères à la maison dans le chômage pour aller investir sur les pantais dehors ta soeur est en chômage mais tu peux trouver du travail à une rombière et aujourd'hui qu'elle te fait ça dur tu commences à pleurnicher à Chouka elle t'a même raté incroyable autre message ce jour bonjour mon tonton et toi j'ai fait un songe la nuit dernière dans lequel tu as été recruté à France 24 oui amen je suis encore à Info TV jusqu'à ce matin concernant le père Blériot j'espère au moins qu'il fait la dissociation entre suivi psychologique et suivi psychiatrique et donc s'il faille s'apesantir sur les agissements du professeur Fridolan qui tous les philosophes sans exception aucune devraient irrévocablement être conduits en psychiatrie c'est Vegas à quoi autre message ce jour bonjour les démineurs pour la dénonciation père Blériot 20 sur 20 la dame ouais autre message bonjour parfait heureux de vous retrouver ce matin après les émotions soyons objectifs l'homme sortait-il avec la femme avant de la faire recruter c'est ce que Blériot a dit si c'est le cas alors cette femme a dérangé mais s'il a commencé la relation après l'avoir fait recruter alors c'est lui qui a dérangé bon je vais d'abord me revoir Blériot l'homme sortait d'abord avec la femme avant de la curse ok cette femme est ambitieuse elle a ses objectifs à atteindre et donc pour elle l'amour n'est pas au rendez-vous pour ce qui concerne les demandes d'explication je crois que cette femme se protège sûrement du harcèlement de ce monsieur et cette femme n'est pas la sienne qu'il oblige et il verra qu'il n'aura plus de problèmes au boulot bien des choses à vous le chantre Mario Sumba depuis le bouddhi beaucoup de messages autre préoccupation vous êtes les meilleurs merci pour tout et c'est signé Nick Obama depuis Berthoua bonjour à tous les membres du plateau concernant la dénonciation voilà pourquoi même le bic je n'achète pas à ma fiancée c'est Aris de Marois est-ce que c'est ce qu'on a nous n'avons pas dit ça bonjour à vous chers animateurs cette femme est juste ingrate autre préoccupation ce jour bonjour les démineurs alors le cas qui fait figure aujourd'hui je l'ai vécu autrement alors je suis chef de projet après d'une grande auprès d'une grande société française et je suis le collaborateur direct du PDG alors il voulait que je lui présente une petite ici alors j'ai fait appel à mon ex sans arrêt penser mon ex lui a plu et non l'a plu et ils ont entamé la relation à un moment la fille a commencé à me faire comprendre qu'elle peut déjà prendre des décisions au sein de la société et voulait me faire une forme de chantage au point de ne plus m'écrire et couper complètement les ponts avec moi ce qu'elle ne savait pas c'est que le PDG s'appuyait totalement sur moi au point où si je partais de la société il pouvait fermer alors je ne sais pas ce qu'elle avait proposé au PDG à mon sujet un bon matin il m'appelle et me dit qu'il veut rompre avec quoi avec mon la fille je ne sais pas avec la fille car elle ne voulait pas de bien à son entreprise au jour d'aujourd'hui elle continue de m'appeler pour me poser ses problèmes personnels c'est Franck mais tu continues à l'aider bonjour parfait ici le raisonnement de madame Fadi Matou est très dangereux pour une femme quel est le message qu'elle envoie aux jeunes filles par rapport à la dénonciation c'est Patrick Condois qui envoie le message Patrick Condois vous aimez seulement les gens qui vous disent ce que vous l'entendez Fadi Matou elle n'a pas le nom des femmes et c'est comme si c'est comme ça que les femmes pensent bonjour les baos un individu qui s'approprie 5000 états Pierre Blériot c'est le vendeur le problème ou l'acheteur les villageois ont estimé que ces terres ne les sont pas utiles alors celui qui les a trouvés utiles a acheté le problème se situent où Pierre Blériot si tu trouves que ta voiture ne te sert pas et décides de la vendre au nom de quoi le voisin doit-il faire de ça un problème Pierre Blériot il n'y a pas à réfléchir cette femme sort avec le PDG cette femme très ingrate c'est cruelle cette dame sur le plateau n'est pas sérieuse aller avec le PDG au détriment de celui qui t'a amené c'est criminel il s'agit d'une femme sans coeur c'est Rodrigue autre message ce jour bonjour soyez bénis et un bien que vous avez eu à faire ne se perd jamais patriage Marie-Benoît Basson de l'église orthodoxe apostolique Saint-André patriarca internationale incroyable je n'avais jamais suivi le nom de cette église un dernier message je vous amène en Côte d'Ivoire le 225 est représenté ce matin bonjour elle meilleure elle professeure elle douille elle technique du micro et de la vérité au Cameroun aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire le pays est sombre on a perdu un bas au bas de la politique ivoirienne pour rappel les 89 ans sont sur le papier sinon c'est comme monsieur Billard on ne peut affirmer l'âge réel vraiment les bas au bas concernant Frido Lanky il veut vite il faut vite qu'il suive une thérapie pour son profession propre bien car parfois trop d'intelligence mal orientée et dispersée tue l'intelligent lui-même je préfère prendre un autre verre d'eau bon retour sur ce plateau d'espace miné tous les jours de lundi à vendredi 10h-11h-52 nous l'audition en ouverture ce matin nous posons la question sur la lutte contre la corruption mais également les détournements des déniers publics en République du Cameroun où en est-on je commence par le maire Nyek Nyek le maire Nyek Nyek nous parlons de cette lutte contre la corruption depuis de longues années nous n'allons pas revenir pour faire comprendre qu'il s'agit justement d'une lutte qui avait été lancée par le président de la République son excellence Paul Biya il y a un peu plus de deux décennies la lutte contre la corruption la lutte contre les détournements des déniers publics pour l'heure où en est-on cette lutte a évolué cette lutte a porté les fruits c'est le statu quo ou alors comme disent certains elle n'a même pas encore commencé parfois ici la lutte a commencé selon Paul Biya en 82 le principe non le concept de rigueur de moralisation veut dire lutte contre la corruption du thème du fonds public c'est ce que ça veut dire exactement ça veut dire que le président qui appartenait à ce système depuis 62 20 ans plus tard savait quel était le véritable mal même si ce n'était pas visible lui le voyait sinon il n'y avait pas de raison qu'il parle de rigueur en 82 maintenant lorsqu'on peut combattre un concept on le définit dans son contexte on voit les implications les conséquences avant d'imaginer les moyens de se battre c'est tant qu'il est le cas la corruption que moi je comprends comme étant le fait pour quelqu'un ou un groupe d'utiliser une parcelle de pro le pouvoir dont il est déposité à des fins personnelles notamment soit pour s'enrichir soit pour vassaliser les autres pour autre chose c'est quelque chose de très grave parce que dans le détournement il y a la corruption maintenant qu'est-ce que le Cameroun a fait depuis ? Le Cameroun est resté dans la littérature ah bon ? bien sûr la véritable littérature comment ça la véritable littérature ? mettre sur pied les instruments c'est la littérature mais on a vu des personnes qui ont été interpellées puis incarcérées on ne peut pas dire que c'était de la littérature je vous dis pourquoi tant qu'une lutte n'est pas systématisée c'est de la littérature ça veut dire que nous sommes comme deux voleurs on ne découvre que ce voleur que le jour qu'on m'a arrêté non alors qu'on sait chaque jour parfois ici lorsque vous êtes maire pour détenir l'argent vous ne pouvez pas agir seul lorsqu'on laisse on prend le maire on laisse le receveur ou l'inverse ça veut dire que la route n'est pas systématique on va régler un compte politique au maire ou peut-être un compte administratif au receveur c'est de ça que je parle vous imaginez comment on peut s'approprier d'un milliard de francs dans une entreprise même publique seul vous ne pouvez pas il y a eu pire que ça où le conseil a approuvé les comptes du DG la veille on a nos membres du conseil DG à la place du DG pour que c'est l'entreprise donc la réalité c'est que le président a un concept mais comme le président reste dans le stratégique que l'opérationnel est géré par d'autres personnes dans le caractère opérationnel on gère les comptes parce que sinon il n'y a pas de raison qu'un conseil d'administration approuve les comptes d'un DG d'un DG le matin et qu'on enlève le même DG pour détournement et on nomme les membres du conseil ça ne s'explique pas on devrait mettre tous les conseils en prison aussi parce que le conseil ne peut approuver des comptes qui sont faux mais il les approuve quand même on arrive le DG le lendemain pour détournement et on nomme les membres du conseil donc c'est autant de choses que je veux dire aujourd'hui je pense que ce qui est fait est fait mais les résultats également nous permettent de comprendre les moyens qu'on a mis 41 ans plus tard les détournements se sont accentués mais c'est là il y a eu un problème le président Paul Biaki venait en 82 l'une de ses phrases de choc était justement la rigueur et la moralisation 41 ans plus tard vous même vous le dites à mon division la corruption les détournements des DG se sont empirés la faute à qui ? c'est le président lui-même qui le dit la faute à qui ? lorsqu'on met un système en place il y a trois choses il y a la conception que j'appelle la stratégie il y a la mise en oeuvre que j'appelle l'opérationnel il y a le CV évaluation voilà les trois niveaux de l'analyse on peut concevoir un bon système choisir les mauvaises personnes pour le mettre en oeuvre évidemment à l'évaluation on va se rendre compte que tout a échoué on peut également choisir concevoir un bon système mettre le bonne personne ne jamais évaluer et se rendre compte 40 plus tard que les gars faisaient de mauvais travail mais à contre on peut également prendre un mauvais système les gens qui sont chargés de la mise en oeuvre vont certainement mal mettre en oeuvre et l'évaluation ne se passant pas on ne va jamais revenir au début pour savoir que ce n'était même pas à mettre en oeuvre donc la réalité c'est que nous sommes restés dans des fortes proclamations politiques mais la lutte elle-même n'étant pas systématisée n'est pas efficace c'est pour ça que on vole là on juge les voleurs merci c'est ça le problème merci beaucoup Samuel bonjoc selon le maire on est resté dans la littérature entre temps quand même nous avons eu plusieurs organismes au Cameroun qui luttent contre la corruption qui luttent contre les détournements des déniés publics qu'on peut citer jusqu'à demain matin je vous aide à citer la CONAC la NIF la Chambre des Comptes le contrôle supérieur de l'Etat sans oublier toutes les autres cellules de lutte contre la corruption basée dans tous les départements ministériels du Cameroun avec toutes ces mesures est-ce qu'on peut dire qu'on est resté dans la littérature ? c'est ce que vous a expliqué l'ancien maire qui est un gestionnaire bien sûr qui fut un gestionnaire donc qui est plus qui est plus compétent pour en parler que lui non je crois que nous même de notre casquette de journaliste nous suivons toutes ces actualités au quotidien la CONAC si vous posez la question à n'importe qui qui suit de très près c'est une coquille vide non il n'a aucun pouvoir de coercition oui oui effectivement non mais c'est ça que la coquille elle a été conçue elle a été conçue elle l'enquête et elle rencontre elle s'arrête voilà voilà c'était pour dire qu'elle n'a aucune force de 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 leurs rapports peut-être deux ans après vous vous êtes jamais d'aujourd'hui cette affaire c'est toujours une série que nous sommes en revêt à la connaissance et des journalistes où l'heure de l'oracle de 21 oui je crois qu'ils ont fini le cycle quand je crois qu'ils sont arrivés ils sont ils sont arrivés à se rattraper passé avant il y avait un retard sur la production des rapports mais à date nous avons déjà le rapport de 2022 qui est déjà qui a été présenté bon maintenant ce rapport il est vraiment global parce que c'est un rapport qui vu la limite des moyens de la connac parce que c'est des moyens limités vu la 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 difficulté que la connac elle-même a à faire exécuter ses propres missions c'est à dire que il ya des administrations lors des rapports qui sont présentés par le président de données massive il ya des administrations qui refusent carrément d'envoyer les informations à la connac et cela est bel et bien mentionné dans le rapport mais n'ayant pas de force de repression ou de pression elle ne peut se contenter que de celle qui des administrations qui envoient les éléments dont le rapport est déjà très très partiel et ça ne prend pas en compte tout ce qui est tout ce qui est fait mais dans la nif une contre super de l'état dernièrement on était encore au salon au sago le centre de l'action gouvernementale où j'ai assisté à la conférence donnée par le ministre délégué chargé du contrat super de l'état c'est d'expliquer ce que c'est qu'ils font au quotidien pour sensibiliser et comptez sur la bonne foi des gestionnaires sur la formation pour essayer de la littérature parce qu'en réalité la lutte contre la conscience doit pas être un simplement un élément de texte mais un élément ou une batterie d'institution ça doit être un système qui est complet c'est-à-dire qu'on va de l'investigation des faits à l'analyse à l'analyse à l'investigation en conclusion et c'est une des institutions judiciaires mais vous avez dit qu'on a arrêté certaines personnes aujourd'hui qui sont en prison mais on les a arrêtés sous le couvert de quoi parfois ce n'est même pas sur la base des rapports de la connac donc parfois c'est pas sur la base de de moi je veux dire que c'est c'est assez difficile de le dire parce au quotidien parlant même de la grande corruption qui est la corruption que nous vivons à notre petit niveau les institutions comme la police la gendarmerie allez-y voir comment ça se passe avec les 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 équipes qui sont sur les axes routiers là mais vous voyez les 500 et 1000 francs se donnent devant tout le monde devant avec un bus il faut fouiller les gens pour le cas d'identité et vous voyez un peu de scènes à dix personnes comprennent là qui n'ont pas de pièces et puis il faut donner des deux mille par mois mais seulement dans le bus et puis on continue sur l'argent à des pièces vous comprenez que quand on a ça on comprend qu'on ne sont pas proches de sortie de l'auberge tout simplement parce qu'il n'y a il n'y a pas de de sanctions il n'y a pas de sanctions il n'y a pas de repression et dans les administrations publiques alors mais c'est c'est ce n'est que ça monnaie courant des gens les savent et 45 mille francs de salaire par mois comme les ans de l'état et pour qu'il vous traite un dossier il faut que vous le donner un plat de nourriture à midi il faut qu'ils aient leur argent de transport pour entrer contre ça c'est difficile de lutter contre la commission d'un contexte pareil je voulais justement poser cette préoccupation à fadim à tout au fadim à tout lorsqu'on regarde comme les salaires des employés des agents de l'état au cameroun les salaires sont suffisamment bas dans un tel contexte est ce que il est facile pour ces agents de l'état de résister face à des actes de corruption ou même des détournements des déniés publics ce problème du salaire franchement ça fait par ses des causes structurelles de la conne de corruption ils n'ont pas si si quand on va pas dans les causes de salaire la porte du travail au revoir jeudi je parle des causes qui sont bas sur la commission lorsque les salaires sont bas non lorsque le travail lui-même est bas de salaire doit être bas c'est ça vous voulez faire comprendre c'est ça poser la question allons-y fadim à tout chacun dit ce qu'ils connaissent que les salaires les salaires sont bas c'est ça fait partie des causes et on peut dire que parfois l'agent est aussi à la vindique exposé à la vindique populaire c'est vrai que la corruption ne saurait être encouragée dans ce dans ce monde là mais l'une des causes aussi quand on quand on voit tout ça c'est la pauvreté le savoir vie la moralisation tout ça le manque d'éthique et autres mais on ne saurait se substituer à cela toujours est il que la corruption n'est pas une bonne chose mais obtenir une faveur ou bien je veux dire une faveur d'un moyennant quelque chose n'est toujours pas bien faut faire son travail faire son travail quitte à ce que la personne vienne te dire merci mais pas exiger cela la corruption les salaires bas en entrant dans la fonction publique on savait déjà que les salaires étaient là comme ça est ce qu'on avait le choix d'entrer un on a toujours le choix dans la vie à la seule la fonction publique n'est pas le seul endroit où on peut employer les gens il ya aussi le secteur privé c'est facile d'être j'ai choisi dans ce secteur privé je comprends quand le champion mon champion demande à ce que les gens s'auto emploie parce que la fonction publique nous saurait satisfaire les besoins de tous il ya un problème dans ce sens là alors il faut chercher à diversifier nous gagnent pas et si tout le monde venait juste à la fonction publique non la fonction publique qu'on va dire aujourd'hui c'est un peu peu à peu près comme le sacerdoce même dans le privé à la position là-bas bien sûr oui mais j'ai pas fini je parle et il ya il ya ce ce problème là qu'on devrait de plus en plus combattre cela fait partir un peu de notre image que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur du pays nous avons des la corruption n'est pas seulement un problème particulier à un pays mais aussi c'est un problème général mais chaque état devrait en principe se battre comme le fait déjà le cameroun pour ne pas tomber dans les le cameroun se bat il se battrait bien qu'envoyer la connaître la connaître travail qu'envoyer la nif la nif travail ils envoient régulièrement leurs rapports et en plus dans le travail c'est d'envoyer les rapports mais ils enquêtent ils enquêtent après les dénonciations ils n'ont pas un pouvoir coercitif comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure ça c'est vrai et ça sert à quoi ça sert à quoi d'enquêter après on prend les mêmes rapports on j'ai dans la première poubelle non 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 c'est pas comme ça par exemple quand la chambre de comptes viennent à faire son il essaye aussi de voir on essaye de voir les de la connaître on a interpellé plusieurs dans ceux qui sont en prison là c'est est-ce que j'ai fait de la connaître non est-ce qu'on les a interpellé juste parce qu'il fallait les intérêts interpellés l'apprentissage au secrétage à la prison de la republique a dit quelqu'un à dire c'est le plan on prend juste la tête on laisse non mais il ya aussi beaucoup de gens qui sont partis avec leur avec toute une chaîne de personnes c'est que comme ils ne sont pas populaires on ne on expose pas souvent beaucoup soit quitté ou de la culette c'est ça beaucoup sont acquittés là ça c'est normal parce que l'on a des dommages ou deux ans dans ce quelque chose c'est normal le tribunal est fait pour ça si on dénonce quelque chose et que par la suite tu viens avec des preuves que voilà voilà ça tu n'étais pas là dedans c'est normal qu'on t'acquitte merci beaucoup c'est normal pierre bleu rio niamec 41 ans plus tard nous parlons toujours de la lutte contre la corruption au cameroun de la lutte contre les détournements des déniés publics est ce qu'il ne faut pas dire que cette lutte là au regard de ses pieds vous permettrez que je vous présente l'image du cameroun ensuite que je fasse rapidement une analyse allons-y un homme dans la force de l'âge avait fait un très grand champ de cacao sur plus de 100 hectares quand il était jeune et fort il avait la possibilité chaque semaine de visiter tous tout sa cacao hier il voyait dans l'état et il voyait lorsque quelques riverains tentaient de d'entrer dans sa cacao hier pour y prendre quelque chose il allait prévenir que j'ai vu que tel riverain a essayé d'entrer que ça s'arrête là au fil du temps cet homme a eu des enfants ces enfants ont commencé à s'acoquiner avec les riverains et à faire la cour aux femmes des riverains a cédé des portions de sa cacao hier à son insu fatigué cet homme ne pouvait plus faire le tour du champ et ses enfants venaient lui dire constamment que le champ se portait bien et qu'il visitait le champ pour lui et que tout était bien que les récoltes étaient au beau fixe cet homme avait donc pris l'habitude d'écouter ce champ là de ses enfants un jour il a appelé ses enfants pour que ses enfants lui rendent compte de l'état de la production il s'est rendu compte qu'il n'avait plus de champ c'est l'image du cameroun le champ avait disparu donc et là vous parlez du cameroun c'est exact voilà c'est le grand de cacao hier voilà ce qui s'est passé alors maintenant est ce que nous aurons un messie qui va reconquérir la cacao hier il y a un rapport que j'ai lu qui fait remarquer que en quelques années les camerounais ont détourné et ça c'est un rapport ressorti de la dgi plus de 8000 milliards le budget actuel de cameroun c'est à peu près 6000 milliards l'argent du contribuable se trouve entre les mains de certains camerounais à plus de 15 mille milliards ces camerounais sont vivants c'est vrai ils ont des doubles nationalités pour la plupart mais leur nom sont des non camerounais c'est à dire s'appellent qui est sa marque qui n'est mer qui et ainsi de suite c'est des non camerounais ils ont pris cet argent le président actuel de la république n'est pas celui qui a commencé à lutter contre la corruption on a menti aux gens qu'à l'époque d'aïdjo les ministres et autres ne volaient pas non les ministres de présents aïdjo volaient beaucoup et le président paul biya qui était l'un de ses ministres voyait les autres voler et ça l'énervait qu'aïdjo ne voyait pas parce que ses ministres étaient plus futés qu'aïdjo président paul biya ayant vu les manoeuvres de ses ministres s'est promis de les traquer s'il venait à diriger le pays seulement en 82 dès que le président paul biya prend la direction du pays les ministres voleurs orchestre un faux premier coup d'état en 83 coup d'état manqué et ensuite en 84 pour purger le régime ils ont encore inventé une vérité que les camerounais seront plus tard parce que jusqu'à présent la vérité n'a pas été dite aux camerounais sur le coup d'état de 84 ceux qui ont organisé le coup d'état de 84 sont encore dans le régime et c'est encore eux qui tirent les ficelles ils ont organisé ça pour faire peur au président paul biya et depuis que paul biya est entré dans la peur et là quelquefois la torpeur ils ont eu le temps de vendre toute la cacao hier et c'est les mêmes qui se préparent à vous dire qu'ils veulent à tout prix que l'enfant de paul biya lui succède parce qu'ils savent que lui n'a même pas eu le temps de connaître la cacao hier qu'ils ont déjà vendu en entièreté et donc ils vont lui remettre un cadeau totalement empoisonné voilà votre pays voilà quoi il ressemble merci beaucoup merci beaucoup j'ai demandé à pierre bleurieux de me parler de la corruption lui m'a parlé de la cacao hier je préfère lire les messages bonjour à vous pardon dites à la dame au cameroun on n'a pas l'endroit on n'a pas le choix de l'endroit où on veut travailler en parlant du secteur privé trois mois six mois sans salaire mieux même aller chercher le salaire minable de l'état si l'état vous veut vraiment abolir la corruption il devait se rassurer que les travail qu'est-ce qu'il dit là que les travailleurs soient tous payés chaque mois dans le privé et le public autre message ce jour alors qu'est ce qu'on nous dit là les passagers et les conducteurs qui se retrouvent sous des camions à cause des raquetteurs de la police municipale les immeubles qui s'effondrent pour défaut d'études à cause des permis de bâtir délivré par je ne sais qui des routes qui sont devenues des hécatombes à cause de leur mauvais état où est passé l'argent je pourrais continuer jusqu'au soir alors monsieur ici je vais vous répondre lutte contre la corruption au cameroun où en est-on nous en sommes au rdpc la pire chose sur la terre c'est de venir défendre le parti au pouvoir sur un plateau elle est très embarrassée or que fait que fait une aussi belle femme dans ces choses c'est le chantre simon marius humba le centre à même pitié de la dame la belle dame qu'est ce qu'elle fait dans ces choses salut le plateau parfait ici nous sommes là au 226 c'est le burkina parfait ici à l'entame de propos de fadimato elle vous avait dit que le meilleur refuge je sais le rdpc c'est pour vous dire que le rdpc est un bouclier et qui vous couvre de la corruption fadimato parle du tribunal et des dénonciations le pouvoir judiciaire est dirigé par l'exécutif et alors au façon dont notre jeune président me charge de dire à fadimato de transmettre à son champion de laisser les magistrats et crier leur conseil supérieur de la magistrature à partir de ce moment la justice d'air à son je sais faire quoi fera son travail pour lutter efficacement contre la corruption c'est paul depuis ouagadougou autre message ce matin bonjour monsieur parfait ici et un bonjour particulier à monsieur blériot et tout le panel le docteur qui est combattu par le système mais il doit se rendre au conseil des disciplines et rester focus dans sa pensée parce que notre pays est pourri par la mauvaise gouvernance quand vous faites bien vous êtes le démon et lorsque vous êtes au fait mal vous êtes adulé merci merci parfois ici lorsqu'on voit cette dame avec vous en studio on voit le rdpc vraiment quand vous même vous regardez le cameroun c'est un pays normal ça le cameroun c'est la pourriture monsieur blériot c'est un envoyé de dieu il a dit toute la vérité c'est vrai que je ne peux pas être d'accord que le camon soit quand même la pourriture je recommence le dernier tour de table oui tellement vous voulez parler j'ai écouté que l'une des causes de la corruption c'est les salaires qui sont bas j'ai dit l'une c'est assez faux pour le comprendre faut faire l'étude la typologie des corrupteurs et des corrompures et des tourneurs aucun bas salaire détourne l'argent aucun c'est ce qui ont des salaires faramineux qui détourne les dédiés publics malheureusement dans un pays où le seul instrument vrai qui aurait pu faire peur pas besoin mais faire peur c'est à dire l'éducation des biens article 66 ça a pu faire peur au moins c'est à dire le jour où je parle du privé comme moi pour devenir mais je dois déclarer ce que j'avais avant quand j'en sors on fait le bilan même si j'ai les autres activités ça soit le bien pas dit c'est le mal bien de mer pendant que je suis maire j'ai une entreprise qui fait ça qui faisait quand j'en sors je fais le bilan on se rend compte comme l'amérique qui me paye 218000 francs cfa comme salaire faut le dire clairement on me doit encore 30 mois de salaire voilà ce que ça m'a rapporté mais les gens qui partent d'un d'une pièce à la cité verte sans une activité ministre cinq ans plus tard ils ont livré les meubles à bastos parce qu'on ne fait attention à ça la corruption à la malchance de déséquilibre la société et nous avons l'impression qu'on joue avec 8000 milliards pour le président a pu dire que le milliard c'est grave mais ce n'est pas la fin du monde mais pour les autres c'est la fin du monde vous imaginez lorsque des individus ont sur le plan fonds c'est des milliers et des milliers de télésines par l'état pas des entreprises des individus les mêmes gens ont des dizaines de milliers de milliards je peux comprendre que l'ambassadeur de 40 60 000 francs me fasse un petit chantage pour être le vendredi pour avoir je peux comprendre ça mais lorsque vous avez dans votre compte ou dans vos immobiliations 6000 milliards vous en faites quoi le danger c'est comme les cinq balles dont je vous ai parlé au début très bien pour donner cinq balles à un militaire de rang pour tuer deux personnes il va les tuer avec de l'étroit où se racontent tous c'est vous savez c'est ça c'est l'égorie de la part de la 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 cacao et absolument c'est ça le problème aujourd'hui c'est les mêmes gens pensent qu'ils vont arracher le pouvoir évidemment ils ne soutiennent pas ce chef l'état ils ne soutiennent pas ils ne soutiennent pas ils veulent prendre le pouvoir eux mêmes avec l'argent qu'ils ont spolié merci samuel bonjour lorsqu'un individu quand même pèse déjà un milliard je dis que c'est pas une entreprise ce n'est pas une industrie un individu pèse en dizaines de milliers vous le dites des dizaines de milliards vous voulez voulez est ce que cet individu dans un pays normal ne constitue pas un danger c'était pour la république il ya dans plusieurs dangers dans cette république d'ailleurs plusieurs en fait des milliards ils font des faits oui il s'arrête de plus de vingtaine d'années aujourd'hui c'est un milliard vous voyez des administrations comme la douane les impôts les impôts même si le dgmo pas à essayer de baisser un peu mais ils sont toujours là ils ont développé d'autres d'autres systèmes parfois il faut brouiller le système informatique des impôts bloquer les normes et de vence bloquer les 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 il appelle ça quoi les productions des documents et tout pour qu'on aille là-bas pour qu'on débloque vrai ils ont ils ont développé autant de mécanismes et c'est connu de tout le monde moi ce qui me choque dans cette affaire c'est que il ya l'impunité il ya l'impunité il ya le laxisme la police prend de l'argent tous les jours la danse à des en route à de l'ordre des contrôles le djsn il le sait non les commissaires des commissaires d'agrandissement ils le savent non mais personne ne fait rien la douane à un système qui a ajouté voilà c'est pour dire que c'est grave c'est grave et ça paralyse l'économie très bien c'est grave et ça paralyse l'économie fadima tout c'est vrai que sur notre casquette vous travaillez bel et bien là on parle beaucoup de finances au cameroun avez vous l'impression quand vous observez de bien près que l'employé de ce côté là a peur du bien public tout fonctionnaire a peur du plus bien public à bon bien sûr qu'en tant que fonctionnaire tu as d'abord peur du bien public mais là ce qui s'entête à faire autre chose c'est là le problème parce que quand tu viens dans la fonctionnerie j'ai l'honneur là on t'explique que c'est c'est compliqué maintenant si tu t'entêtes à faire autre chose c'est autre chose donc maintenant quand tu travailles travail de façon à ce que si jamais un jour tu n'es plus là qu'on dise ici était assis quelqu'un on te dira que ça c'est bien pour les livres c'est bien pour les livres mais c'est aussi bien pour nous autres c'est bien pour nous autres si nous voulons le développement du pays si nous voulons aller dans le sens du des idéologies du président il faudrait bien qu'on commence quelque part il faudrait bien qu'on commence quelque part pierre bleu rio une mec de 1997 à nos jours ils sont nombreux et qui ont fait la prison pour les faits de corruption mais également des détournements des déniers publics il ya toute une opération qui avait été lancé au cameroun opération épervier où des hautes personnalités ont été incarcérés plusieurs sont encore en prison est-ce que c'est ce mécanisme là ou bien cette opération qui avait été lancée par le président de la rue n'a pas été de nature a dissuadé les gestionnaires des comptes de l'état lorsque le président chirac rendait visite au président camerounais paul billard on avait arrêté beaucoup de fous on allait les enfermer on les a envoyés en fous pour l'idée de les rues nettoyer les rues est ce que cela a mis fin à la folie la folie est une maladie mentale qui peut attraper quelqu'un qui n'était pas avec les fous parmi les fous qu'on a arrêté il faut soigner la folie non arrêter les fous il faut soigner la folie et non arrêter les fous quand on soigne la folie les fous guérissent il n'y a plus de fous il n'y a plus de fous mais si on arrête quelques fous on les amène quelques pas il ya de nouveaux fous qui commencent à faire de la folie ainsi de suite vous voyez merci beaucoup blériau merci je préfère mettre un terme en disant merci à monsieur le maire nyec nyec qui était là ce matin ancien maire du côté la commune de macac homme politique du côté de l'upc merci à pierre blériau nye mec c'est incontournable au consultant merci également à fadima tou un pabé qui était également là ce matin elle est cadre du côté du rdpc merci à samuel le bon joc journaliste directeur de la publication des directs info ne ratez pas le journal de la mi-journée dans huit minutes très exactement ce soir à partir des 19 heures comme d'habitude le journal en langue anglaise à 20 heures en langue française à 21 heures vous allez retrouver le programme de sport à fisport présenté par patrick bala la rediffusion de ce programme c'est tous les soirs à partir de 22 heures et 30 minutes mais avant cela à 12 heures et 40 minutes tout à l'heure vous aurez déjà retrouvé les amazones il s'agit des plus belles filles de la terre avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs